La loi dit, ne musèlera pas le bœuf qui foule le blé, car il écrase aussi la paille dont on fait les briques pour les cités d'Egypte. Tu ne ménageras pas les bras qui vannent sans cesse dans le vent, car il sépare le grain de la balle. Et le blé chemine à dos d'esclaves. Il va des bateaux lourdement chargés au rivage grouillant d'une île sacrée. A dos d'hommes vont les gerbes et les dos sitôt déchargés sont chargés à nouveau. De la moisson dorée, le grain va vers les maîtres et l'amertume vers les esclaves. Et la paille sur les échines des femmes va vers les fosses où l'on foule l'argile. Descendez dans cette vallée de labeur et de mort qui s'étend aussi loin que s'étend la misère humaine. Descendez dans l'enfer où les damnés souillés de glaise foulent sous le fouet cinglant des maîtres de corvée. La paille et l'argile dont on fera les briques pour la cité de Pharaon. Clame, hachez la paille. Pioche, extrayez l'argile sans jamais de cesse. L'argile est le lien ininterrompu qui unit la fosse à la table des mouleurs de briques. Elle est l'humble matériau des grandes cités. Elle est l'univers de l'esclave. Aujourd'hui, demain, toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada